C'est comme une boîte de chocolat 3 petits points, c'est pas mal. Sauf que c'est pas vraiment nous quoi, mais c'est pas mal. En même temps, on est la génération Forest Gump. L'idée c'était vraiment de pouvoir expliquer à travers cette frise nos deux métiers qu'on a à la chocolaterie veille. On peut voir sur cette frise les deux bras d'Eugène qui partent de ce chocolat fondu dans la marmite, cette couverture de chocolat comme on appelle ça chez nous, jusqu'aux bonbons de confiserie de l'autre côté. À travers cette frise, on voit sur tout ce personnage un brin, il est coquin, il est souriant, accueillant et surtout qui ouvre ses bras. Donc l'idée c'est vraiment d'inciter les gens à venir nous découvrir, à venir dans les ateliers veille. Pourquoi on a choisi Ella et Pitre ? C'est parce qu'ils sont connus pour leur géant avec beaucoup d'empathie, d'émotion. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir faire un lien avec le chocolat qui reste un milieu totalement onirique, fantasque, avec un imaginaire énorme. Ils ont aussi vraiment ce regard d'enfant qui nous semblait très intéressant, allié avec le chocolat qui est une matière, un univers très régressif. L'idée aussi c'était vraiment d'apporter un regard un petit peu neuf. On est dans une ville qui est connue pour le design, l'art, et donc c'était important aussi d'avoir ce côté très créatif. On est une marque de chocolat qui se veut un brin stylé, féminine. C'est pour ça aussi qu'on peut retrouver à travers cette frise notre personnage qui a du vernis sur les ongles rouges pour justement incarner cette part de féminité, ce côté un petit peu insolite et totalement résolument moderne. Il y a plein de détails dans cette oeuvre, il y a toute la symbolique qu'ils ont voulu y mettre, on peut y découvrir des cabostes, on peut y voir ce côté très art déco de la marque qui nous inspire. A la chocolaterie on a conservé un savoir-faire artisanal, on fait nous-mêmes nos propres moules en amidon de riz, dans lequel on vient insérer des empreintes pour ensuite pouvoir couler la matière chocolat à l'intérieur, la figer et en faire des bonbons de confiserie avec des formes particulières, des rectangles, des losanges, des carrés. Tout est fait artisanalement et ici à la chocolaterie. Les machines elles ont toutes vraiment une histoire, elles viennent de la première chocolaterie. Pour la petite anecdote quand même, le premier collège qui a été fait par Ella et Pitre était sur l'ancien site de la chocolaterie et ils nous suivent maintenant sur le nouveau lieu de fabrication. On est actuellement à Rue Geneveys et je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Ella et Pitre, ce sont des artistes stéphanois jeunes qui ont cette dynamique. On est fiers d'avoir un ancrage territorial stéphanois avec une histoire qui est fondamentale sur l'art, l'industrie et le design. On peut y voir plein de personnes, on peut y voir notre papa, notre papy, une personne bienveillante qui nous incite juste à se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada